Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va faire un petit podcast sur F1 Pas la voiture, à en avoir l'extension Mozilla pour Firefox F1, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite extension très bien pensée par Mozilla qui fait partie des labs. Alors les labs c'est des petites tentatives d'application un petit cocon dans lequel Mozilla regroupe toutes les extensions qui sont les plus prometteuses je dirais et qui sont toutes faites par Mozilla évidemment. Il y a Ubiquity par exemple qui est absolument génial et qui vous permet avec deux touches en raccourci clavier de configurer tout ce que vous voulez, de traduire une page de tweeter une page, vous faites réellement tout ce que vous voulez avec. C'est très sympa. Aujourd'hui on va parler de F1. F1 c'est une extension, je sais pas si le nom est fait exprès mais qui voudrait accélérer le partage de deux pages. Vous tombez sur une page très intéressante vous avez comme seule solution de la partager pour le moment de faire un commande ou un contrôle L si vous êtes sur PC de faire un commande L pour un commande C donc pour sélectionner l'URL d'en haut aller sur Facebook copier le truc, aller sur Twitter copier le truc et le partage est pas super facile ou alors vous utilisez Rockmelt dont je vous avais parlé ici même qui vous permet donc de, avec un petit bouton share de partager ce petit, ce petit lien, cette petite page sur Vimeo, sur Twitter, sur Skype, sur ce que vous voulez pas sur Vimeo, je vous dis des conneries donc F1 c'est exactement le même principe que le bouton share de Rockmelt sauf que c'est sur Firefox alors en réalité si vous avez installé Rockmelt juste pour ça et que vous êtes un fan de Firefox, vous pouvez désinstaller Rockmelt il ne vous sert plus à rien et utiliser Firefox avec cette petite extension alors comment elle se présente, c'est super simple il vous suffit d'installer l'application vous avez ensuite sur la droite un petit bouton qui vous permet de cliquer dessus et ensuite dans ce petit, une fois que vous avez cliqué dessus vous allez avoir un panneau qui va descendre vers le bas avec la possibilité donc de partager l'URL sur laquelle vous êtes avec une miniature sur le côté de mettre un petit texte pour partager cette URL donc j'ai trouvé une extension fabuleuse qui s'appelle Mozilla F1 et sur le côté donc de la partager évidemment vous avez dans les réglages la possibilité d'ajouter un compte Twitter un compte Facebook et d'autres petits comptes qui pour le moment ne sont pas super utiles pour moi d'autres viendront sûrement le lien est automatiquement réduit avec une URL bit.ly pour le moment et c'est ce qui ressort un petit peu sur les forums Tristan si tu passes par là le truc qui n'est pas super judicieux c'est de proposer le compte bit.ly de Mozilla moi par exemple, enfin beaucoup d'autres aussi on aimerait pouvoir partager avec notre compte bit.ly c'est à dire pouvoir avoir des statistiques sur combien de personnes ont cliqué dessus est-ce que ce lien était pertinent est-ce qu'il ne l'était pas et de fait pouvoir avoir un historique aussi des URL qu'on a partagé c'est assez intéressant plutôt que de devoir toujours se retaper notre historique Twitter ou notre historique Facebook on va directement sur le compte bit.ly et c'est réglé, on a toutes les URL en question c'est un des petits trucs qui remontent c'est une application, une extension très jeune donc elle est évidemment soumise à évoluer elle est supportée par toute une communauté donc je ne me fais pas de soucis là-dessus comme toutes les extensions Firefox c'est quelque chose de très très sympa c'est gratuit évidemment puisque c'est sur Firefox et c'est, moi je trouve ça très puissant et promis à un bel avenir c'était Locan pour Locan.fr il fallait que je vous partage ce petit truc je vous dis à très vite et bonne fin de journée à vous ciao ciao